Musique Un geste inattendu, mais un pas important vers la réconciliation en Côte d'Ivoire. Qu'il est fait sous la contrainte extérieure ou de son propre chef, Alassandra Manuattara, l'affaire. Le chef de l'État ivoirien a pris le 6 août 2018 un décret portant amnistie d'une grande partie des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Elle permet également à tous les exilés de regagner la Côte d'Ivoire sans condition. A deux ans des élections présidentielles ivoiriennes, c'est un geste, faut-il le souligner, qui décrypse l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire et même chez les Ivoiriens de l'extérieur. Cette amnistie a été appuyée par le déjeuner des comptes bancaires de tous les prisonniers et exilés concernés par cette mesure. Les Ivoiriens de France, politiques ou non, se prononcent sur la question. La libération des prisonniers politiques, c'était très attendu parce que ça fait 7 ans qu'ils sont détenus, certains sans jugement. Et la loi d'amnistie, enfin l'ordonnance qu'a prise le président pour gracier ces prisonniers, elle a bienvenu. C'est ressenti, enfin tout le peuple ivoirien, comme une bonne action. Donc nous encourageons le président à continuer dans ce sens. Là c'est un peu paradoxal, la mesure où le président Alassane Ouattara avait déclaré déjà qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques à Côte d'Ivoire. Du coup, aujourd'hui, il nous parle de la libération des 800 prisonniers politiques. Donc, la première question qu'on se pose, d'où sortent ces prisonniers politiques ? Depuis quand sont-ils devenus prisonniers politiques ? C'est-à-dire que le mensonge finit toujours par apparaître et la vérité éclatée au grand jour. Ce décret d'amnistie a été pris au regard de la manière et au regard de l'environnement politique national et international. On peut, sans risque de se tromper, que ce président a pris le décret d'amnistie sous la contrainte. Il a pris, il a été obligé de prendre ce décret pour libérer la prison parce qu'il n'était plus, il est dans une position où il n'a plus des larmes. On voit ce qui se passe à la CPI. Les réalités de la CPI font qu'il est difficile pour lui de maintenir encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une excellente décision du président Ouattara d'avoir consenti enfin à libérer les prisonniers politiques. Je pense que c'est une décision qui va contribuer à décrisper l'atmosphère et plutôt favoriser la réconciliation nationale. C'est un élément très déterminant vers la réconciliation nationale. En revanche, pour ma part, je trouve qu'il devrait également élargir cette décision aux forces de défense et de sécurité pour complètement apaiser le climat. Il faut déjà féliciter le président de la République d'avoir accédé, d'avoir pu accéder à la demande même sociale. Et tout le monde, la libération de prisonniers politiques était demandée et par des institutions et par la société civile. Et il y a accédé. Et donc, il est à féliciter. C'est un grand soulagement qui nous anime à cet instant-là. Parce que depuis de nombreuses années, nous avons dénoncé le fait que ses camarades-là soient maintenus dans les liens de la détention sans avoir de jugement, sans être présenté à un juge d'instruction, sans reconnaître même leurs droits élémentaires. Donc, sur la forme juridique, il y a beaucoup de choses à contester. Le fait que ce soit le chef de l'État, de son propre chef, qui prenne une ordonnance, dont on ne sait pas si elle sera ratifiée par la suite par le Parlement, c'est quand même quelque chose de contestable. Mais nous ne sommes pas là pour faire la polémique. Nos camarades sont revenus beaucoup marqués à vie auprès de nous. Nous les accueillons et nous continuons à marcher main dans la main pour aller vers de nouveaux horizons et de nouveaux combats. Sincèrement, je pense que c'est une décision courageuse. Le président Ouassara, qui, ces derniers temps, subissait de nombreuses critiques et qu'on ne pensait plus sur ce type de fait de réformes pour prendre des décisions courageuses, a vraiment franchi le pacte. Il faut de reprendre ça. Quand bien même, plusieurs personnes diraient que ça vient de la communauté internationale ou d'autres personnes qu'on lui renforce la main, mais c'est une décision courageuse. Je pense qu'au pays, la tension va baisser. L'amnistie est certes une mesure qui éponge une peine, mais a-t-elle force de loi ? Alors, question, quelle différence y a-t-il entre un décret portant amnistie et une loi d'amnistie ? L'éclairage de Maître Gervais Téti, avocat au barreau de Paris. L'amnistie, ça vient du mot grecque qui est amnistia, qui vient d'oublier ou, généralement, pardon. Vous voyez, donc, il y en a plusieurs. Il y a l'amnistie qui consiste à, qu'on appelle, offrir rétro-actuellement l'amnistie à un groupe de personnes. Vous voyez, généralement, il s'agit des militaires, des paramilitaires, ou ce qu'on appelle des groupes de factions. Vous voyez, donc, qui consiste à effacer les infractions. C'est-à-dire, l'amnistie n'efface pas le fait, mais le fait n'a plus le caractère dérituel. Vous voyez, et ce fait-là n'est pas inscrit dans le casier judiciaire. Ici, dans le cadre de cet aspect, après les événements du 2011 jusqu'à maintenant, le président prend un décret d'amnistie. Un décret. D'abord, il faut dire que l'amnistie, c'est la prérogative de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui prend les lois d'amnistie. C'est comme on parle des lois d'amnistie. Mais, après un événement, après les élections présidentielles, ou après ce genre d'événements, lorsque vous avez apprisé l'esprit, d'un esprit de conciliation, l'Assemblée nationale peut prendre une loi d'amnistie qui abrite le président de la République à prendre un décret pour accorder l'amnistie. Je crois que c'est dans cet esprit que ce décret a été pris par le président de la République pour accorder l'amnistie aux prisonniers politiques. Avec cette mesure, le chef de l'État apaise un temps soit peu le climat politique en Côte d'Ivoire avant les élections présidentielles de 2020. Après cette année passée en prison suite à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, Simone-Eiville Bagot a été libérée le 7 août 2018 comme 800 autres détenus politiques. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une amnistie du chef de l'État à la Sandraman Ouattara. L'ancienne députée d'Abobo a été honorée par deux giga-meetings sur l'esplanade du Trocadéro et place République à Paris le samedi 11 août 2018. Joie et reconnaissance pour celles qui incarnent aujourd'hui la résistance africaine face aux oppresseurs. Simone-Eiville Bagot incarne même un certain nombre de valeurs. Un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire d'humanité, de solidarité et de justice. Et en fait, elle était avec Laurent-Eiville Bagot et tous les autres Ivoiriens ont été engagés dans un processus de transformation sociale de la Côte d'Ivoire. Libérer la Côte d'Ivoire du jugo occidental et en même temps, retrouver une souveraineté pleine et entière. C'est la raison pour laquelle nous avons été chassés du pouvoir. Donc aujourd'hui, quand elle sort, c'est pour continuer le combat. Pour moi, c'est le premier vrai pas vers la réconciliation. Nous devons aller plus loin. Nous devons avoir une réconciliation avec les politiques, avec les militaires, avec les exilés. Donc je voudrais, comme le dit, nous saluons ce pas, mais il faudrait aller plus loin. Et le vecteur indispensable de cette réconciliation, c'est le président Laurent-Eiville Bagot. Il n'existe pas de Côte d'Ivoire reconciliée sans Laurent-Eiville Bagot. Il n'existe pas de Côte d'Ivoire reconciliée sans l'apport qu'il doit apporter. Et voilà pourquoi je pense que la CPI se doit de marcher dans le pas de description que la Côte d'Ivoire est en train de connaître et permettre que le président Laurent-Eiville Bagot puisse venir jouer son rôle. C'est une bonne chose. Mais en ce qui nous concerne, nous, dans la résistance, nous pensons qu'il ne peut pas se réjouir, se satisfaire de l'une mesure. La Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin d'élevé. La Côte d'Ivoire est un pays qui a traversé des moments de l'élevé. La Côte d'Ivoire, c'est la libération de tous les prisonniers politiques sans excédure. Après la libération de Simone et Iveille Bagot, le paysage politique pourrait changer en Côte d'Ivoire, notamment au Front populaire ivoirien FPI, sont partis où deux tendances, les pro-AFI et pro-Aboudraman Sangaré, se défient pour les mêmes couleurs et idéaux du FPI. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Félissa Chisekedi sont, selon un récent sondage publié par GEC, le groupe d'études sur le Congo, les trois leaders de l'opposition les plus populaires. Les élections présidentielles sont prévues pour le 23 décembre 2018. Mais la tension monte déjà au Congo RDC. Les Congolais de la diaspora se prononcent. Nous sommes en train d'assister à l'épilogue de ce que furent les accords de Sun City et de Lusaka. Comme vous le savez, c'était des accords qui devaient mettre un terme à la rébellion, à la lutte armée. Ils se sont partagés le pouvoir. Certains ont été incarcérés, d'autres sont restés en liberté. Entre-temps, Kabila Kanambe a été soutenu, notamment par la Belgique. Et donc aujourd'hui, nous arrivons à la fin d'un cycle. On n'y croit pas. Pourquoi ? Déjà, avec la machine électorale en place, on ne peut pas avoir des élections crédibles. Donc voilà. Et on pense tout simplement que c'est de l'accompagnement. Parce que tous les opposants qui sont rentrés, Jean-Pierre Mbemba, que j'aime bien, les Moïse Katoum de tout ce monde-là, ils sont rentrés pour aller se présenter dans ces élections-là. Ils savent déjà, ils savent déjà d'avance que ces élections-là seront déjà en faveur de Kabila s'il se présente. Le président Kabila ne peut pas se présenter logiquement selon la Constitution, mais ses adversaires l'accusent de chercher des stratagèmes pour rester au pouvoir. Dans la continuité de la célébration du 26e anniversaire de la Journée internationale de la femme africaine, qui a lieu tous les 31 juillet, une cérémonie d'hommage consacrée à Winnie Mandela a été organisée à Paris le samedi 4 août 2018 dans les locaux du média YouBiz News. Nous nous trouvons là aujourd'hui à l'issue de la Journée internationale des femmes africaines. Alors, journée organisée par les Amazones d'Afrique. Donc, en tant qu'intervenantes, il s'agissait en fait de pouvoir étendre la vision expansionniste de Winnie Mandela. Si on est là, si on célèbre Winnie Mandela, parce qu'on a été vraiment touchés par le départ de cette femme. Et on a vu un peu le combat qu'elle a mené. C'est vrai qu'elle a commencé à mener ce combat avant même que nous, nous ne soyons dans ce combat-là. On était jeunes pour certaines et d'autres pas du tout nés déjà. Et même si on était nés, on était vraiment toutes gamines. Et son combat de façon personnelle m'a vraiment marquée. Et quand je me suis engagée aussi à lutter contre les injustices que subissent les femmes et que subissent le peuple africain, son exemple pour moi était à prendre. Et je me suis dit, vraiment, Winnie Mandela est notre héroïne. J'ai été très honorée de l'invitation qui m'associe à la commémoration de Mme Winnie Mandela, parce que c'est une très grande dame qui nous a légué un très bel exemple de lutte politique, de lutte de libération. Et si je suis ici, c'est aussi en souvenir du premier président de la République, mon père Joseph Kazaboubou, qui, comme vous le savez, a lutté avec les pères de l'indépendance. Ils sont tout de même avec tous les pionniers, les pères fondateurs de l'Union africaine. Winnie Mandela a refusé de rester dans l'ombre pour mieux donner de la lumière à la femme. Ayant participé à la lutte anti-apartheid pendant plus de 30 ans, luttée pour la justice et de manière plus générale pour le peuple sud-africain, elle est restée avec son peuple jusqu'à sa mort à Sowito le 2 avril 2018. Elle reste un modèle pour l'Afrique tout entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501